Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France 2023-2024 et je vais vous présenter le match Lyon-LaDuchère contre Tonon-Evian. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 décembre 2023 à 16h pour le compte du 8ème tour de cette Coupe de France. Alors Lyon-LaDuchère c'est une équipe de National 3 qui reçoit Tonon-Evian une équipe de National 2, dont il y a une division d'écart, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra aussi les dix derniers résultats de toute compétition confondue et les stats, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors Lyon-LaDuchère est premier de son groupe en National 3 avec 22 points en 10 matchs joués, plus 11 de différence de but, ils sont ex-aequo, premier ex-aequo mais devant l'Est-Saint-Priest, donc c'est une équipe qui marche très bien en National 3. De son côté Tonon-Evian est en National 2 et ils sont 9ème de leur groupe avec 14 points en 10 matchs et moins 1 de différence de but, donc ils sont dans le ventre mou de leur classement, voilà il y a peut-être une division d'écart, mais vu que la Duchère est dans la division en dessous et première et que Tonon-Evian est dans les moyens du classement, il n'y a pas tant d'écart que ça entre les deux équipes. Au niveau des buteurs, je ne l'ai pas trouvé pour ces deux équipes, on va aller voir directement les dix derniers résultats de toute compétition confondue. Alors pour Lyon-Duchère, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, ça tourne plutôt pas mal, c'est une équipe qui est plutôt costaud, 18 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Alors, on va regarder les matchs à domicile, ils restent sur un nul contre Espali-Saint-Marcel 0-0, mais surtout au dernier tour de Coupe de France, ils ont gagné contre Bastia unique de 4 buts à 1 ! Alors ils ont fait un sacré boulot, sinon les autres matchs, un partout contre Dessine chez ceux, Saint-Priest, ils ont gagné 2-1, donc c'est pour ça qu'ils sont devant Saint-Priest au gol à verrage, même s'ils ont un bon gol à verrage, contre l'Olympique de Valence 0-0, voilà, ils ne perdent pas, mais ils sont capables, ils ont déjà fait par le passé des exploits en Coupe de France, ils sont capables de faire des trucs extraordinaires, voilà. Taux non évident de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires de nuls, 4 défaites, 15 buts marqués, 16 buts encaissés, moins de différence de but. Alors ils restent sur une belle victoire chez eux, 4-1 dans la dernière journée contre Toulouse 2. Mais bon, à l'extérieur, ils restent sur une défaite 2-1 à Chamalières, une victoire 2-1-0 à Olympique à l'Est, ils avaient gagné en Coupe de France au tour précédent contre Bagne, en faisant 2-2, ils ont gagné au tir au but, sinon ils ont gagné 2-1 en Drézieux, voilà, donc c'est une équipe assez régulière, ils ont perdu au but 1-0, ils gagnent, ils perdent, il n'y a pas de régularité, par contre la Duchière est une équipe qui est capable de faire des coups, alors ils sont peut-être dans la division en dessous, mais sur un match, ils sont capables de se sublimer, donc ça va être très intéressant les amis, de voir ce que ça peut donner entre ces deux équipes. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 décembre 2023 à 16h pour le match du 8ème tour de la Coupe de France 2023-2024, Lyon-LaDuchière, une équipe de National 3, reçoit au nom Evian une équipe de National 2, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !